Bruno Marshall, Mental Coach à Montpellier par WhatsApp, par téléphone, c'est des coachings audio et vous avez dans la formule d'efficacité d'essai coaching les 15 jours de suivi par écrit et c'est pour ça que là ça marche super du feu de Dieu comme je dis et ce qui marche bien aussi c'est la communauté positive, bienveillante, la team comme j'appelle qui vous répond ici dessous sous les commentaires quand vous avez un coup de mou quand vous avez besoin d'informations, quand vous avez envie de vous faire remonter le moral on est tous ensemble et le fait d'écrire et de donner des conseils avisés va vous faire du bien à vous aussi et donc c'est pour ça que j'ai mis en place ce système de commentaires vous avez même un groupe WhatsApp privé secret que vous pouvez me demander si vous voulez y participer quand vous avez fait le coaching, voilà alors aujourd'hui on va parler d'être adulte encore une fois dans la première vidéo que vous avez vue hier je vous ai expliqué pourquoi enfin qui a été, qui est paru hier pardon pourquoi la parole impeccable est importante c'est ici des accords Toltec si je n'ai pas une parole impeccable je ne vais peut-être pas être totalement adulte et si mes mots dépensent la pensée ça va être compliqué aujourd'hui on va vous parler d'une autre, je vais vous parler d'une autre phase des accords Toltec et qui sont, n'en fais pas une affaire personnelle souvent dans mes coachings, souvent dans le premier coaching on parle d'affaires personnelles on dit je me sens trahi, je me sens blessé je sens que c'est injuste, je me sens humilié, je me sens rejeté, je me sens abandonné ça ne vous rappelle rien ça ? ouais, les cinq blessures, j'ai fait des vidéos là-dessus c'est un vieux truc américain que Lise Bourdeau a repris mais c'est assez sympa c'est les cinq blessures de l'enfance, de l'âme, elle appelle ça Bourdeau mais je reconnais en tout cas dans mes coachings que lorsqu'on commence mes coachings on croit que mes problèmes viennent de là en réalité c'est parce que j'en fais une affaire personnelle tous les bouquins de Lise Bourdeau sur les cinq blessures vous savez que si vous n'en faites pas une affaire personnelle vous n'aurez pas besoin de lire tous ces bouquins et ça ira beaucoup mieux mais c'est très intéressant de pouvoir savoir que si vous en faites une affaire personnelle vous pourrez ressentir de l'abandon, de l'injustice, du rejet, de la trahison et de l'humiliation bien, donc quand je n'en fais pas une affaire personnelle et que je me dis que mon conjoint est en crise par exemple que mon patron a des difficultés que mes enfants traversent la crise d'adolescence ou peut-être ont passé une mauvaise journée que je ne suis pas responsable de tout et bien ça vous change la vie et surtout ça vous change votre mode de réflexion et votre mode de pensée votre mode de raisonnement et votre mode de réponse donc n'en fais pas une affaire personnelle c'est quelque chose que vous pouvez vous dire le matin comme ta parole est impeccable pourquoi ? Parce que ça va vous guider votre journée on va dire tiens, si je n'en fais pas une affaire personnelle c'est important parce que je vais répondre différemment en réalité, on est tous victimes d'un effet spotlight c'est-à-dire qu'on croit qu'on est beaucoup plus important qu'on l'on est et on croit par exemple quand on rentre dans une salle, dans un magasin que tout le monde nous regarde alors qu'en réalité tout le monde se fout de nous là vous regardez cette vidéo et bien dans 5 minutes vous ne vous rappellerez plus que j'existe peut-être 10 minutes parce que vous menez beaucoup et que la vidéo va durer 10 minutes mais oui on est peu de choses et on est tellement pris aujourd'hui par des bits d'informations que rien n'est important finalement et souvent nous on croit qu'on est plus important que l'on ne l'est vraiment et c'est ceux qui nous font faire des bêtises donc on va répondre parce qu'on croit qu'on nous attaque très souvent si mon conjoint me parle mal ou en adultère c'est pas tellement qu'il veut m'abandonner, qu'il veut me rejeter mais simplement qu'il est mal en point et la difficulté c'est que si vous en faites une affaire personnelle et que vous parlez de ces situations difficiles trop souvent et bien la personne va croire que sa souffrance par exemple dans une relation vient de vous parce qu'à force d'aborder le sujet et à force que vos relations soient des relations où on n'est pas d'accord où on est conflictuel et bien on va croire que je suis mal non pas parce que je suis en souffrance par rapport à des situations contextuelles une crise ou autre mais c'est parce que c'est mon mari, ma femme, mon patron, mon conjoint mon salarié qui me met dans cet état là puisque plus ça va, moins on est d'accord vous voyez c'est un cercle vicieux donc l'idée c'est de se dire finalement je suis peu de choses la chose qui me rend heureux dans la vie c'est d'être un maillon et d'être un maillon de l'énergie de l'univers si je suis un maillon de l'énergie de l'univers du clan, de la famille, etc que je prends de l'énergie que je la magnifie et que je la redonne et bien c'est là où je vais me sentir bien, heureux et utile à partir du moment où je veux contraindre l'autre où je veux lui montrer qu'il me fait du mal lui montrer qu'il n'est pas bien lui montrer qu'il me crée des soucis et bien je ne vais pas être dans une énergie du je prends, je donne et qui va me faire souffrir quand je bloque une énergie, on va se faire souffrir pour ceux qui suivent ma chaîne régulièrement j'ai fait une vidéo du matin une vidéo coaching je crois que je l'ai faite même paraître aujourd'hui sur ce thème là donc n'en fais pas une affaire personnelle ce sont des mots que vous pouvez vous donner avant d'avoir une discussion avec votre conjoint qui est en crise avant votre patron qui vous en veut je n'en fais pas une affaire personnelle et ça va me permettre d'être adulte donc adulte c'est avoir une parole impeccable et aussi ne pas en faire d'affaire personnelle je vous dirai trois ensuite dans les vidéos qui viennent trois autres phrases que vous pourrez analyser parce que je vous les présente de façon différente qu'on les présente ailleurs être adulte c'est respecter ces phrases là et ne pas en faire une affaire personnelle et ça ce n'est pas dit ailleurs non plus c'est correspondre à la loi de la nature à la loi de l'univers les êtres humains sont des maillons et nous sommes des maillons et quand nous redonnons de l'énergie que nous magnifions la nature nous en donne encore plus de cette énergie positive pour la magnifier encore plus quand je veux bloquer de l'énergie pour moi ça ne fonctionne pas et si vous êtes en crise dans votre couple dans votre boulot ou avec vos enfants c'est que quelque part lui, elle ou vous n'avez pas compris ce système là à partir du moment où il y en a un des trois lui, elle ou vous en tout cas des deux protagonistes qui l'a compris eh bien la situation change si les deux en font une affaire personnelle c'est mort ça peut arriver à tout le monde quelqu'un qui nous parle mal on peut croire qu'il nous en veut que cette personne n'a pas le manager dit cette personne n'a pas respecté mes directives donc il m'en veut il est en train de vouloir me tester vous savez que je travaille beaucoup avec les chevaux en équitation et souvent j'entends dire le cheval me teste non, oui alors il peut tester entre guillemets votre capacité à avoir de l'autorité par rapport à l'environnement et à le protéger ça oui il va dire est-ce que tu es capable Bruno de me protéger mais vous teste pas pour savoir s'il peut prendre le pouvoir sur vous etc ça c'est de l'anthropomorphisme comme on dit donc on n'est pas si important que ça on n'en fait pas une affaire personnelle vous voyez qu'il y a même des personnes qui disent mon cheval en fait une affaire personnelle et donc il me teste et j'en fais une affaire personnelle je ne vais pas me faire embêter par mon cheval vous voyez que en faire une affaire personnelle ça peut vous amener à beaucoup de difficultés dans votre vie et les adultes ne font pas d'affaire personnelle ils disent bon mais la personne n'est pas bien la personne a un enjeu la personne veut me manipuler parce que je peux lui donner quelque chose mais c'est pas forcément qu'elle m'en veut directement alors si j'ai commis une erreur bien évidemment je vais la réparer je vais demander je vais présenter mes excuses et demander comment je peux réparer ça oui j'en fais une affaire personnelle de réparer mais sinon si la personne vous reproche des choses que vous n'avez pas vraiment fait ou intentionnellement ça veut dire juste qu'elle fait une projection sur vous et qu'elle veut juste diminuer sa souffrance en disant la souffrance vient des autres et pas de moi donc n'en faites pas forcément une affaire personnelle si vous ne mettez pas de pouce en l'air en revanche c'est à dire que vous allez si vous mettez un pouce en l'air sous cette vidéo ça voudrait dire que YouTube va pouvoir la proposer à d'autres personnes et aider d'autres personnes donc si vous ne voulez pas aider d'autres personnes je vais en faire une affaire personnelle mettez un pouce en l'air ça permettra à l'algorithme YouTube de proposer cette vidéo à plus de personnes vous allez peut-être aider des personnes qui en ont besoin vous ne le saurez même pas si vous abonnez à cette chaîne bien évidemment vous pourrez avoir des posts qui vous sont réservés chaque jour et puis partagez ces vidéos écrivez dessous faites-vous plaisir aidez les autres en écrivant sous ces vidéos en commentaire quand ça ne va pas quand vous avez un coup de mou écrivez il y aura toujours quelqu'un de la communauté ou moi-même qui vous écrira pour vous rappeler le chemin pour vous dire que même si vous n'avez pas une parole impeccable n'en faites pas une affaire personnelle allez le moment tant entendu que pour moi je vous rassure Bruno Marshall il vous dit à très bientôt à très bientôt